Que serait un repas de fête sans bûche de Noël ? Les petits chefs du Fermont Monte Carlo ont ressorti leur beau tablier pour confectionner le plus gourmand des desserts pour leur famille, une bûche en chocolat. Et si certains n'ont pas hésité à goûter les ingrédients, ils ont tous appliqué à la lettre les consignes du chef pâtissier. Je pense que c'est le niveau des enfants qui augmente et on doit s'adapter à eux. Donc toujours dans la recherche, dans la création et aussi surprendre un petit peu aussi bien les parents, les enfants. Parce que les enfants ramènent aussi leur fabrication à la maison. Et je pense que c'est un très très bel échange pour tout le monde. Pour les enfants qui vont aussi apprendre de nouvelles choses, de nouvelles saveurs, de nouvelles textures. Et peut-être un jour, pourquoi pas s'orienter dans notre métier. Un beau métier, dur, mais un beau métier qui aujourd'hui nous permet de se retrouver. Aussi bien pour les fêtes, pour la Saint-Valentin, pour Pâques. Je pense que ce sont des moments qui sont très très importants pour les enfants. Pour le goût. La feuille est vers toi en premier. Et après tu commences à rouler. Mousse au chocolat, crème au beurre, génoise. Des noms qui sont aujourd'hui familiers pour ces jeunes apprentis. Friand, de nouvelles recettes à apprendre. On a mis du sirop sur un biscuit en forme de riz blanc. Et ensuite on a pris de la mousse. On en a mis sur le biscuit. Ensuite on l'a roulé. On l'a mis au frigo. Et là on est en train de faire de la pâte d'amande. C'est bien de faire une bûche. Je suis en train de créer un bonhomme de neige pour faire créatif pour le gâteau. Et justement, est-ce que tu peux me parler de ce gâteau ? C'est une bûche au chocolat qu'on va créer tous ensemble. C'est une chacune. Après les deux heures de cours, il est temps de passer à la décoration. Hésitation sur le positionnement du sapin ou du bonhomme de neige. Finalement, tout le monde trouve sa place sur la bûche. Le temps de la dégustation n'arrivera que plus tard. Puisque chacun des petits chefs en herbe repart avec sa création à déguster en famille. et à en croire les sourires sur leur visage, ils se rappelleront longtemps de ces fêtes de Noël. Les enfants, ça vous a le plus la bûche ? Oui !